bonjour à tous et à toutes en ce lundi 8 janvier une petite vidéo pour vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2023 alors en fait je ne pense pas que ça va être une petite vidéo parce que je vais vous parler de 10 livres voici la pile donc ça risque d'être un petit peu long c'est le moment de vous faire une boisson chaude et même de vous choper la dernière part de galettes s'il en reste pour ma part je me suis fait un bon café alors j'adore préparer chaque année la sélection de mes meilleures lectures de l'année j'aime pour cela prendre mon temps après le 1er janvier j'aime fouiner dans mes bibliothèques pour ressortir les livres lus l'année précédente pour mettre de côté ceux qui m'ont le plus marqué pour aussi relire quelques extraits sélectionner ceux les livres dont je me souviens vraiment et dont je me souviendrai toujours et qui m'ont beaucoup marqué enthousiasmé fait vibrer etc c'est un exercice vraiment très sympa mais qui prend du temps ça fait quand même deux enfin ouais deux week-ends que je travaille un petit peu là dessus à faire mon tri j'adore ça mais faut dire que ça prend vraiment du temps mais ça permet de prendre du recul et aussi parmi plus de 80 lectures que j'ai fait cette année et bien ce n'est pas forcément évident de ne sélectionner qu'une dizaine de livres le choix est souvent vraiment difficile alors du coup cette année pour déterminer vraiment mes meilleures lectures mes vrais coups de coeur j'étais vraiment embêtée et j'ai décidé de ne retenir cette année un critère qui est important pour moi qui peut paraître un petit peu farfelue mais qui pour moi est vraiment révélateur de l'emportement qu'a suscité pour moi le bouquin en fait je n'ai gardé que ceux pour lesquels il m'était vraiment impossible de d'arrêter ma lecture au point que je les lisais même en cuisinant en touillant un plat ou en surveillant une cuisson plutôt que de m'activer à laver ou ranger la vaisselle ou à mettre la table bref voilà j'ai repensé mes livres sélectionnés de cette manière ceux que j'ai emporté dans la cuisine tout simplement et j'ai ainsi pu sélectionner dix livres donc je vais vous présenter ces dix livres alors ils ne sont présentés sans aucun ordre de préférence j'ai eu j'ai eu vraiment autant de plaisir et d'emportement avec chacune de ces lectures donc voilà c'est parti je vais essayer de vous présenter assez rapidement les romans parce que vous pouvez retrouver plus de détails sur sur ces lectures dans mes précédentes vidéos si jamais certains vous intéressent c'est parti cette année j'ai adoré la lecture de deux innocents d'alice ferney c'est le tout dernier roman de l'écrivaine française alice ferney il était paru en début d'année il me semble alice ferney elle nous embarque dans ce roman dans la descente aux enfers de claire qui est une femme cinquantenaire mariée mère d'un adolescent une femme qui travaille à mi-temps comme enseignante en bureautique dans une institution pour adolescents et enfants et principalement adolescents en situation de handicap alors claire c'est quelqu'un d'extrêmement gentil voire même trop gentil un peu naïve elle s'attache énormément aux adolescents dont elle s'occupe elle ne le sait pas mais elle est en difficulté pour trouver une position professionnelle dans son travail pour être un petit peu moins dans l'affectif sa hiérarchie tente de lui dire mais claire elle est assez est assez bouchée claire en fait elle le prend assez mal et elle se braque contre sa direction et puis un jour un événement d'apparence anodine va se produire avec un adolescent qui va enfin voilà ça va ça va prendre des proportions assez importantes avec les parents de cet enfant de cet adolescent claire ne va avoir aucun soutien de sa hiérarchie elle ne va rien comprendre à ce qui se passe sa vie toute simple et bien rangée pleine de conviction va devenir un véritable enfer c'est un vraiment un super roman qui interroge sur la possibilité d'être tout simplement bon et tendre dans notre société actuelle donc alice ferney deux innocents chez actes sud cette année j'ai également adoré le crépuscule de shigezo de l'écrivaine japonaise sawako haryoshi qui est décédé en 1984 il s'agit d'une histoire qui se déroule dans le japon des années 1970 c'est l'histoire d'une femme mariée qui travaille ce qui est assez rare à l'époque et qui va devoir gérer seul le vieillissement de son beau père qui est veuf et qui devient sénile ce rôle de s'occuper des beaux parents ou des parents dans la famille lorsqu'il décline est attribué aux enfants enfin aux filles ou aux belles filles il n'existait pas de maison de retraite à l'époque et ce sont les femmes qui devaient gérer cela à la maison et sans se plaindre c'était tout à fait naturel même si et bien c'était très très difficile le personnage d'akiko est un personnage féminin extrêmement touchant et fort un personnage dont je me souviendrai toujours son histoire est vraiment vraiment touchante la plume de l'auteur est magnifique c'est un roman qui apprend beaucoup de choses sur la condition féminine au japon alors de sawako aryoshi je recommande également les dames de kimoto qui était un de mes coups de coeur de l'année 2022 voilà un roman que je recommande également le crépuscule de shigezo de sawaka aryoshi que l'on peut trouver chez folio poche cette année 2023 je me suis également régalé avec l'oeuvre d'émile zola c'est le 14e tome de la saga des rougo macar et on va suivre les tribulations de claude lentier un peintre dépressif sur une période de sa vie d'environ dix années on va suivre ses multiples tentatives d'être admis au prestigieux salon des refusés on va suivre ses amours ses amitiés sa longue descente aux enfers et sa fin tragique la plume de zola est comme toujours magique son observation des bassesses de l'être humain et de la société est absolument passionnante comme toujours ses descriptions de paris sont magnifiques c'est un roman très noir mais aussi une merveille on pourrait dire linguistique et sociologique une plongée passionnante dans le monde de l'art sous le second empire voilà l'oeuvre d'émile zola que j'avais trouvé d'occasion dans une très très ancienne édition garnier garnier flammarien poche que je trouve très très belle autre roman avec lequel je me suis régalé cette année alors les vivants prix des morts de rené frény qui est un auteur français que j'ai découvert en 2023 grâce à une amie un auteur français pas trop connu que je suis vraiment enfin qu'on voit très très rarement passer sur les réseaux et que qui enfin que je suis vraiment très très contente d'avoir découvert depuis j'ai lu un autre roman de de cet écrivain j'aime sa plume son ton léger et libre les messages humains et politiques sous-jacents à ses textes alors les vivants au prix des morts c'est le premier donc que j'ai lu de cet auteur et pour le moment c'est mon préféré on va y suivre un homme d'âge mûr un écrivain qui mène une vie tranquille et solitaire dans la campagne provençale auprès de sa compagne institutrice sa vie va être totalement chamboulée lorsque kader qui est un membre du grand banditisme s'échappe de prison et vient demander à cet homme de l'aide et de le planquer en fait kader avait rencontré rené au cours d'écriture que donner rené en prison et donc c'est vers rené qu'il se tourne lorsqu'il lorsqu'il s'échappe de prison c'est un roman à la fois doux par son écriture et ses descriptions et en même temps très noir il va arriver vraiment des choses terribles à rené c'est un roman qui traite de l'amitié et de la solitude j'ai vraiment vraiment adoré la plume et l'histoire je recommande vivement ce cet écrivain rené frény voilà moi celui que j'ai découvert en premier c'est les vivants au prix des morts qui est édité chez folio poche que de super bons souvenirs cette année avec le prince des marais de pat conroy c'est un roman américain pas tout jeune il est paru en 1987 c'est un énorme pavé de plus de 1000 pages mais qui se dévore et qui nous plonge dans l'histoire des membres d'une famille de pêcheurs de crevettes dans le sud des états unis c'est une famille dysfonctionnelle vraiment très dysfonctionnelle assez horrible et pourtant extrêmement touchante et on va suivre principalement la destinée des trois enfants de cette famille et les difficultés qu'ils vont rencontrer à l'âge adulte suite à leur enfance très particulière qu'ils ont vécu c'est une histoire difficile mais la plume est absolument incroyable très drôle et caustique apportant des réflexions profondes sur des sujets encore beaucoup beaucoup d'actualité comme le racisme le féminisme ou l'écologie les personnages sont très forts j'avais été absolument envoûté par ce roman par son par son ambiance par la pêche par les marais par les petites villes de cet état américain et de l'auteur je recommande également beach music saga familiale également qui porte sur des thématiques différentes mais tout aussi bon beach music c'était un de mes coups de roi le prince des marais que j'avais déniché d'occasion une édition une ancienne édition pocket j'ai sélectionné parmi mes dix lectures préférées de cette année 2023 pachinko de min jin lee qui est une fresque familiale se déroulant quasiment surtout le 20e siècle on va suivre le destin d'une jeune femme coréenne pauvre et en situation extrêmement délicate puisqu'elle se retrouve enceinte avec un don et elle ne veut pas ne pas que le père s'occupe de cet enfant donc elle en situation très délicate et pour essayer de s'extraire de sa situation comme le pays est sous l'occupation japonaise et bien elle va émigrer au japon pour y faire sa vie alors on apprend plein plein de choses sur les conditions de vie des coréens au japon qui sont enfin voilà qui ont vraiment été terribles et qui peut-être le sont encore un petit peu on apprend également sur beaucoup sur le poids des yakuza dans le développement de l'économie japonaise après la seconde guerre mondiale pardon les personnages sont tous extrêmement intéressants c'est un roman passionnant avec une plume très précise très limpide c'est très documenté alors on sent aussi que l'auteur elle est américaine mais d'origine coréenne donc on sent qu'elle parle de de ses racines de sa culture j'ai adoré vraiment passer du temps dans cette histoire et suivre le destin de tous ces personnages et de de toute la famille de cette de cette femme qui a émigré au japon voilà pachinko de minjin lee qu'on peut trouver chez harper collins poche lu en début d'année 2023 une super lecture la prière des oiseaux de shigozi obioma c'est ce roman a été pour moi une grande découverte de la littérature nigériane il s'agit d'une histoire d'amour entre un pauvre éleveur de volailles qui a été peu scolarisé et une étudiante en pharmacie qui elle est fille d'un membre très important de la haute société nigériane c'est une union impossible qui va pousser le jeune éleveur à tenter sa chance en Europe pour pouvoir se faire accepter par la famille de son amoureuse c'est un roman dramatique et passionnant qui traite de l'arnaque à l'émigration des ravages de la mondialisation sur les sociétés traditionnelles il y a énormément de rebondissements la plume est très riche très sensuelle et malicieuse c'était un moment très très fort de mon année de lecture alors c'est pareil je n'avais jamais entendu parler de ce roman je l'avais trouvé lors d'un flânage en librairie d'occasion le résumé m'avait attiré est vraiment vraiment c'est une lecture que je recommande à qui a envie de découvrir en savoir un petit peu plus sur sur les conditions de vie sociale politique au nigéria shigozi obioma la prière des oiseaux et c'est paru chez bûcher chastel et peut-être même que c'est paru en poche depuis ça commence à être la tour de babel cette année j'ai lu et adoré tren cadis de caroline dance qui est une auteure française il me semble qu'elle est prof de français il s'agit de la biographie romancée de l'artiste plasticienne nikit saint phal on va découvrir son enfance difficile donc elle a subi des brimades durant son enfance à l'adolescence et en début de vie adulte à la développer des troubles psychiques et puis elle a rencontré l'art et la création ce qui ce qui va la sauver en fait on suit ses débuts d'artistes dans la misère sa vie libre et puis la reconnaissance et la gloire alors j'aime beaucoup les biographies d'artistes donc je me suis régalé mais surtout ce qui a rendu si fort et si prenant ce roman c'est sa forme extrêmement originale très libre très décousue très marginal j'avais jamais lu un roman de de cette sorte c'est un assemblage de plein de petits bouts de choses un peu de texte mais aussi beaucoup de vers des lettres des morceaux des tout petits morceaux d'interview des appels téléphoniques des retranscriptions d'appels téléphoniques ou même parfois un chapitre composé uniquement d'un mot c'est un texte très riche et unique un superbe hommage à une grande grande artiste train cadis de caroline dance et c'est paru chez les nomades quidam éditeur je connaissais pas du tout il en reste deux j'ai mis dans mon top 10 veiller sur elle de jean baptiste andréa alors on le présente plus c'est le prix concours 2023 et il m'a fait passer cet automne de super moment de lecture on suit les aventures amoureuses de mimo qui est un adolescent pauvre un apprenti sculpteur et de viola la fille de la famille bourgeoise d'une petite ville de la petite ville d'italie où ils vivent ce sont deux personnages que tout oppose au niveau social mais ils sont liés par une même sensibilité ainsi que par le fait d'être des enfants dotés d'une différence je n'en dis pas plus ça se découvre assez vite dans dans cette lecture j'ai été totalement embarquée par le talent de conteur de jean baptiste andréa par sa plume riche intelligente très entraînante dans ce roman embarquée par cette attirance très forte entre ces deux êtres une attirance qui va leur faire vivre des aventures absolument incroyables alors au delà d'une histoire d'amour qui seul s'il y avait juste eu cette histoire d'amour ça n'aurait pas du tout suffi à en faire pour moi un coup de coeur mais vraiment ce qui en a fait un coup de coeur c'est la plume très riche de l'auteur et aussi et peut-être même surtout la passionnante plongée qu'il nous offre dans l'histoire très mouvementée de l'italie tout au long du 20e siècle avec le détachement de l'empire austro-hongrois les liens avec la papotée les guerres à la montée du fascisme etc voilà ça m'a complètement entre l'histoire complètement les aventures très très originales de ces deux personnages et la plongée dans l'histoire de l'italie et bien tout cela m'a complètement accroché j'ai trouvé que c'était un excellent roman historique et social au delà d'une simple histoire d'amour entre deux êtres les personnages sont très forts la plume est excellente voire presque enivrante c'est une super lecture que je recommande et voilà veillez sur elle de jean baptiste andrea c'est le prix concours 2023 et qui est paru chez l'iconoclaste dernier roman que j'ai sélectionné dans mes meilleures lectures 2023 c'est l'échelle de jacob de gong ji young c'est un roman coréen donc il nous embarque en corée à notre époque on va suivre un mois enfin à notre époque dans les années après après 2000 on suit un moine catholique beaucoup de monastères catholiques en corée donc on suit un moine de 38 ans qui nous raconte l'année de ses 28 ans une année où il a connu beaucoup de doutes quant à son engagement religieux où il a dû faire beaucoup de renoncement une année aussi où il a découvert un secret de famille et aussi où il a vécu un énorme drame dans la sphère amicale en fait c'est de revoir une personne liée à cette époque qui va le faire se replonger dans ses souvenirs et l'emporter dans le tourbillon des émotions qu'il avait ressenti dix ans auparavant et puis sans qu'on s'y attende son histoire va nous plonger dans l'horrible guerre civile qui a déchiré la corée dans les années 50 dans certains événements très très difficiles qui ont demandé beaucoup de bravoure et dans lesquels sont impliqués certains membres de sa famille c'est un roman très dense et poignant c'est très bien mené j'ai beaucoup aimé l'écriture douce et poétique de cette écrivaine coréenne qui pourtant nous plonge dans des sujets très difficiles et je recommande d'ailleurs de Gong Jung Jung son roman que j'avais lu l'année précédente ou celle d'avant je ne sais plus intitulé nos jours heureux très prenant émotionnellement malgré son titre si doux c'est un livre nos jours heureux c'est très très difficile puisque l'auteur nous embarque sur le sujet de la peine de mort en corée du sud pour en revenir à l'échelle de Jacob c'est un roman tragique très fort mais aussi rempli de beaucoup d'espoir très instructif sur l'histoire très particulière de la corée j'avais été complètement happé par cette plongée dans l'âme de frère Jean et de tous les personnages secondaires de cette histoire et ben voilà j'ai réussi à vous parler de ces 10 romans qui m'ont le plus embarqué dans cette dans cette année 2023 n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez si vous les avez lu si ça vous donne envie de les lire et puis aussi à me dire quelles sont vous ben vos meilleures lectures de l'année 2023 soit en commentaire sinon j'adore aller regarder sur les chaînes les bilans les bilans des meilleures lectures enfin des personnes qui en parlent sur leur chaîne voilà je vous dis à très bientôt très certainement pour un point lecture j'ai pas mal de lectures à vous présenter à très bientôt et après j'ai pas mal d'être Merci.